C'est un exemple typique de la petite entreprise québécoise. Se partir en affaires, c'est un peu comme planter une jeune pousse. Ça prend bien des années et des épreuves surmontées avant que l'entreprise fleurisse et soit bien enracinée. Au début, tout est fragile. Au début, il a fallu que je fasse un prêt. Je n'avais pas de sous. J'ai commencé avec un prêt de 6 000, 5 000, un camion, mon équipement, que j'ai modifié moi-même au fur et à mesure qui est une personne très manuelle. Le taux de survie d'une entreprise de moins de 5 employés, par exemple, à 5 ans, il y en a 34 % qui survivent. Donc, 3 entreprises sur 10 vont survivre à 5 ans. C'est un peu alarmant. Aujourd'hui, l'entreprise de Jean Fay a passé le cap difficile des 5 ans et célèbre ses 15 ans d'existence. On ne parle plus d'un seul camion, mais d'une flotte. Et le nombre d'employés s'est multiplié. Au début, en 89, la première année, j'avais probablement une douzaine de clients. Aucun employé. Maintenant, je ne pourrais pas dire que je devais avoir 1 000 clients. On est 6 employés. La confiance est la base de l'entreprise de Jean Fay qui gère son commerce comme une affaire familiale. Rien n'est caché aux employés et aucun contrat de travail n'est signé avec eux. Une erreur que commettrait 90 % des entrepreneurs. Moi, ce que j'invite les dirigeants de PME, c'est d'avoir un contrat de travail. Puis là, ce n'est pas un contrat à 22 pages, ou tu es 2014. Une lettre d'embauche. Voici tes conditions. Confidentialité de l'information. Non concurrence. Très simple. Pas compliqué. Il y a même des modèles qui existent sur Internet. À l'automne 2003, l'homme d'affaires découvre pour la première fois les conséquences de ne pas avoir signé de contrat de travail avec ses employés. En circulant dans le quartier, il remarque qu'un de ses hommes qui lui avait remis sa démission quelques jours plus tôt est en train de faire des travaux sur le terrain d'une de ses clientes. Je n'ai pas arrêté mon véhicule pour lui parler. Je me suis reculé à quelques cent plus plus loin. Puis je regardais ce qu'il faisait. De là, j'ai été voir... Tant qu'elle était partie, j'ai été voir cette personne-là. J'ai été la voir, puis j'ai demandé ce qu'est-ce qu'on fait. Puis elle m'a dit qu'elle l'avait engagée. Concrètement, l'employé a remis sa démission le 9 octobre pour enregistrer auprès de l'inspecteur général des institutions financières sa propre entreprise d'entretien de pelouse le 16 octobre. Alors je crois ou j'ai un doute raisonnable de penser que son plan était à planifier. parce que c'était fait, c'est circulaire, on avait été fait, les noms de mes clients. Quels étaient les motifs de sa démission? Les motifs de sa démission, il me disait que ça n'intéressait plus de travailler avec moi, qu'il ne se sentait plus bien avec moi. À ce moment-là, vous n'aviez aucune idée que lui est en train de préparer sa propre entreprise dans le même domaine que vous? Je n'avais aucune idée qu'il se préparait ça. Mais que dit la loi à cet effet? J.E. a consulté un avocat spécialisé en droits commerciaux. Lorsqu'on est salarié d'un employeur, je pense que le plus grand péché qu'on pourrait commettre en réalité, c'est de monter une entreprise concurrente à notre employeur, tandis qu'on est payé par notre employeur. Ça, c'est un interdit absolu quant à moi. C'est ce qu'il y a de plus dommageable et de plus clair, qui démontre une mauvaise foi flagrante. L'article 2088 du Code civil stipule que le salarié, tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loi et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ce qui est interdit, c'est par exemple d'avoir la liste des clients et de faire une sollicitation un à un. Le téléphone s'est mis à sonner de mes clients. Il a reçu des estimations. Jean-Roger Pellouse, puis il connaissait M. Roger. Il a fait un prix. Il y avait toutes les informations, le numéro de téléphone. Il y avait beaucoup de gens, comme vous le savez, qui ont des nouveaux privés. Avec toutes les informations qu'il pouvait avoir, avec les prix, c'est comme ça que j'ai cumulé plusieurs lettres. On fait nos petits loisons, puis je suis pour une multinationale. J.E. a rencontré Jean-Roger, l'employé qui a démarré son commerce. Il prétend que la seule sollicité qu'il a faite est de distribuer 6000 dépliants aux portes de Château-Guey. Nous autres, on n'a fait aucune sollicitation. On a même refusé du monde parce que ça reste plus semblé être la sollicitation. On s'est éloigné de ça. On a fait de la blébiscité. Vous avez été sollicité par une autre entreprise au cours des derniers mois. Effectivement, l'automne dernier, je vous dirais peut-être en octobre, j'ai eu une sollicitation dans ma boîte-boilette. J'avais exactement dans la sollicitation les services que j'avais avec M. Ferret, alors que normalement, les sollicitations se font avec une panopie de services. Donc, vous n'aviez pas de publicité directement à adresser à des clients? Est-ce que c'est ce que je comprends? Des personnes, non. Non, il n'y a aucun nom qui a aucune personne. C'était juste la blébiscite. Ici, on offre, donc, M. Roger, engrais herbicides, 108 $ pour 4 traitements et 35 $ pour aération. Donc, il offre spécifiquement deux services. Deux services. De votre côté, vous achetez auparavant ce client-là? Ce client-là, vous achetez auparavant qu'à traitement, une aération. J'ai reçu un des clients par le courrier, mais pas dans une lettre à franchie, seulement déposée dans ma boîte aux lettres. Puis, qu'est-ce que ça disait, cette solution-là? Ça disait qu'il m'offrait encore les mêmes services que j'avais l'an dernier, mais moins chers. On a fait des rues au complet de même. Et j'en ai peut-être environ 500 à 600 de même. Alors, c'est comme ça que vous, vous faites votre preuve à l'effet qu'il est parti avec les renseignements de votre entreprise. Exactement. J'ai bien tenu. Puis, on ne court pas pour ces clients. On ne court pas. Il y a assez de clientèle à Châteaiguille. Ce que je suis en mesure d'évaluer officiellement, c'est un montant de 5 850 $. Ça, c'est ce qui est officiel pour un bel appui. Vraiment, je n'ai aucun doute à penser que mes pertes sont beaucoup plus élevées que ça. L'information stratégique, à la fin de la journée, prenez-la, mettez-la dans votre tiroir, barrez la serre. Vous êtes obligés d'avoir un coffre fort, une voûte, là. Bien simple. Ne laissez pas traîner l'information stratégique. Ça va éviter que l'employé puisse partir avec la liste de clients, par exemple. Je ne protégeais pas ça. On était une entreprise, pour moi, familiale. C'est tout du monde que je connaissais très bien, qu'on avait des bons contacts. Je ne protégeais pas ça. Peut-être que je l'ai fait inécemment. Lorsqu'un employé sait qu'il veut tricher, qu'il veut concurrencer, s'il n'a pas de clause de non-concurrence, il va s'imaginer qu'il peut faire ce qu'il veut. S'il a signé un engagement de non-concurrence, il va certainement être beaucoup plus prudent. Donc, il y a un effet dissuasif. Et il peut arriver des cas où ça va faire la différence. La vie m'a fait apprendre qu'il va falloir que je fasse ces choses-là bien maintenant. Et mes informations personnelles restent réellement confidentielles. Jean Faille aurait pu demander une injonction pour que son ex-employé cesse de solliciter ses clients. Mais c'est une mesure qui coûte cher, entre 15 000 et 25 000 $. Monsieur Faille a plutôt envisagé de poursuivre son ex-employé. Il entend lui réclamer 25 000 $. Dommage et intérêt. Pour qu'elle soit valide, une clause de non-concurrence n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Par contre, elle doit être limitée dans le temps et l'espace. Autrement dit, un ex-employé ne peut pas démarrer rapidement. une entreprise concurrente près de la vôtre. Mais sinon, il devra le faire plus loin, dans une autre ville, par exemple. René, lui, nous disait toujours « Ah, mais c'est la banque qui s'occupe de mes affaires. Ah, c'est les filles à la banque qui s'occupe de mes affaires. » Ces gens ne sont pas seulement en train de dormir, ils blanchissent leurs dents. « Night FX de Crest vous offre un soutien. » est-ce que moralement, c'est acceptable? Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous n'étiez pas sur le testament? nous, on a dit c'est bien lui. Parce qu'il avait bu toute sa vie. Pendant toute sa vie, il a bu, il a bu, il a bu, il a bu. Il n'était sûrement pas normal qu'il puisse dire à deux employés « Vous êtes mes héritières ou je vous place mon testament. » J'y crois pas encore. Véronique Michaud a beau essayer de se remémorer les moments avec René, son frère défunt. Mais elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi, à sa mort, il a tout légué à deux étrangères. Maisonneuve et des centaines de milliers de dollars alors que la famille, elle, n'a rien. Ça se peut pas. Il peut pas avoir fait ça. Il peut pas avoir réalisé qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je dis qu'il a fait ça un lendemain de brosse ou sur un coup de tête ou je sais pas. René Michaud est décédé à l'âge de 66 ans à l'hôpital Laval de Sonhoi au mois de mai 2004. Il est décédé de quoi? Il est décédé cirrhose du foie et perforation de sel. Alors, cirrhose du foie, on doit comprendre que mon frère a pas bu juste du jus d'orange toute sa vie. René Michaud n'avait pas d'enfant et il était neuf. Lorsque sa femme est morte, elle lui aurait laissé beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, je dis qu'elle a dû lui laisser au moins un 400 000. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il avait tant d'argent? Parce que dans son compte bancaire, il recevait des redevances de 2 000 $ par mois. Il a vécu avec ça pendant 8 ans. Est-ce que vous saviez à ce moment-là ce qui vous attendait? Pas du tout. Pas du tout. À ce moment-là, nous, on disait, bon, sa copine va être avec nous, tout ça, on va aller voir le notaire. On ne s'attendait jamais à ce qu'il allait arriver. Jamais. Au lendemain du décès, Raymond Michaud, l'autre frère de Véronique, se rentre à Rimouski où habitait René pour régler les affaires du défunt. Ils sont allés chez le notaire. J'ai demandé si c'était possible de voir le testament, de consulter le testament. Qu'est-ce que le notaire vous a répondu à cette question-là? Alors, à l'accueil, nous avons été un peu bousculés, à savoir, ça semblait les déranger énormément. Le notaire nous a dit, vous n'êtes pas sur le testament et puis il retourne sur ses portes. Dans les faits, la famille Michaud aurait pu facilement contester la décision du notaire et exiger une copie du testament, ce qu'elle n'a pas fait. Selon maître Daniel Jolin, il faut tout d'abord prouver un lien de parenté avec le défunt. Et une fois ce lien établi, vous avez le droit de connaître le contenu du testament. Il doit prouver que sans testament, il aurait irrité. Par exemple, votre père fait un testament, on sait que les enfants héritent des parents de même que le conjoint. Le conjoint pour un tiers, les enfants pour deux tiers. Donc, si votre père a légué tous ses biens à votre tante Thérèse, bien là, vous devez dire, montrez-moi le testament, mon temps, je n'hérite pas parce que s'il n'y avait pas eu de testament, c'est moi qui aurais irrité. Insulté, Raymond Michaud fait demi-tour et se rend à la Banque nationale de Rébouski pour vider le tiroir de sûreté appartenant à son frère. René et sa femme faisaient affaire avec les employés de cette banque depuis des années. Deux personnes nous ont accompagnés à la voie. Nous avons ouvert le coffre. Toute surprise, elle a dit, on connaît ces deux personnes-là. Parce qu'il y avait une copie du testament dans le tiroir, dans le coffre? Exactement. Il y avait autre chose, mais principalement, il y avait la copie du testament. Moi, j'ai demandé à qui c'est et on m'a nommé les deux noms. Pour vous, ça confirmait bel et bien qu'ils n'étaient pas sur le testament. Il y avait deux employés de la Banque nationale qui l'étaient. Qui l'étaient. L'une est employée cadre, l'autre conseillère. Quand sa femme est décédée, il était tellement paniqué parce qu'il n'avait pas d'instruction. Il devait avoir à peu près une cinquième année. Ces deux personnes-là se sont occupées de la situation de sa femme puis de transiger les choses, les comptes. Immédiatement, moi, je me suis dit, bon, c'est impossible, ils vont se désister puis tout va se régler dans l'espace de quelques semaines. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J.E. a contacté l'une des deux héritières. Je voulais savoir si vous avez toujours l'intention de garder l'héritage ou d'y renoncer éventuellement. Je pense que ça, c'est comme pas votre problème. Est-ce que vous, vous êtes à l'aise avec tout ça? Oui. Mais René, lui, il nous disait toujours « Ah, moi, c'est la banque qui s'occupe de mes affaires. Ah, c'est les filles à la banque qui s'occupent de mes affaires. Parce qu'ils ne payaient même pas de compte de téléphone, ils ne payaient rien. C'est la Banque nationale à Rimouski qui s'occupait de tout, tout, tout. » Selon ce que J.E. a appris, le trust général de la Banque nationale s'est également occupé, à un certain moment, des affaires de René Michaud. Voici ce qui trouble la famille Michaud. Leur frère aurait été hospitalisé en avril 98 en raison de son alcoolisme. Il aurait aussi refusé un traitement en psychiatrie. Et un mois plus tard, en mai, l'homme s'est rendu chez un notaire et a fait rédiger son testament. Selon vous, à cette époque-là, né 98 avril, il était dans quel état d'esprit? Je vous dirais que moi, je l'ai déménagé en juin. C'est moi qui l'ai déménagé en juin 98 dans sa nouvelle maison. Il était chaud à longueur de journée. Le rôle du notaire, ce n'est pas de faire passer un test psychologique au client. si le client montre son identité, répond bien aux questions, puis ce qu'il dit est cohérent. Sa santé mentale n'était sûrement pas dans la normalité des choses, puisque le décès de son épouse avait provoqué chez lui un genre de dépression. Il faut trouver pourquoi, pourquoi il a fait ça. C'est là les démarches qu'il faut faire. Il faut essayer de prouver que toute sa vie il a bu, il est mort parce qu'il a eu une cirrhose du foie. Il faut amener des témoins, des avis médicaux, et là, donc, le fardeau de la preuve va changer. Mais donc, c'est de prendre un recours à la cour et d'aller attaquer le testament en prétendant que la personne qui l'a fait au temps où elle l'a fait était incapable. On a écrit une lettre au président de la Banque nationale, Réal Raymond, lui disant que, bon, ouvrez une enquête, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un code d'éthique, un code d'éthique professionnel pour les employés de la banque? La demande a été transmise à Longwoods-Mandes, de la Banque nationale. Est-il correct pour des employés de banque d'accepter le testament de leurs clients? En faisant une recherche sur Internet, J.E. a constaté qu'on a facilement accès au code de déontologie de la plupart des banques. Prenez la Banque royale, par exemple. La plus importante institution financière au pays n'y va pas de main morte. Les employés ne peuvent acquérir des biens d'une succession d'un client ni accepter d'être le liquidateur. Mais si vous essayez de trouver celui de la Banque nationale, bonne chance, il n'y est pas. La banque nous dit que c'est un document confidentiel et elle n'a pas voulu nous en dire plus. J.E. s'est pointée au siège social de l'entreprise à Montréal. Bonjour, madame. Annie Gallo de l'Union J.E. qu'est-ce qui est écrit dans votre thème d'éthique sur le conflit d'intérêts? Je voudrais bien répondre que je n'ai pas le code devant moi. Je ne le connais pas par cas. J.E. a malgré tout réussi à mettre la main sur une copie du code de déontologie. Et voici ce qu'il dit en matière de conflits d'intérêts. Éviter ou gérer comme il se doit les conflits d'intérêts. dans n'importe quelle entreprise, organisation, ils ne donnent pas tous les exemples de toutes les situations possibles et ce qu'il faut faire. Ils donnent en général des principes de base. Et je pense que dans le cadre de la Banque Nationale, c'est clair que les principes de base donnent aux employés des obligations professionnelles de garder la réputation. Il y a encore des discussions entre la famille et le dossier n'est pas encore terminé, n'est pas encore clos. Mais ce n'est pas ce que nous dit une des héritiers. Vous savez ce que dit votre code d'éthique là-dessus? Oui. Regardez, madame. On a fait analyser notre dossier par la Banque et la Banque nous a dit qu'on dérogeait pas au code d'éthique. Et ce n'est pas non plus ce que Véronique Michaud a compris. Après avoir parlé à une avocate de la Banque Nationale. Madame Michaud, le comité de conformité de la Banque Nationale nous dit que ces deux personnes-là ne sont pas contraintes de ne pas accepter le livre. Si on apprend, par exemple, qu'on est nommé dans un testament d'une personne qui vit encore, on aura l'obligation claire de se retirer dans ce... Et évidemment, quand la personne est déjà morte, il est difficile de... On ne peut pas se retirer de la même façon. Mais je pense que le principe est le même parce que l'apparence pour le grand public, pour les autres clients, est le même. Il peut s'interroger est-ce que cette personne a manipulé la personne ou non? je vous dirais que c'est très pénible. C'est très pénible. C'est un cauchemar. Puis je vous dirais que moi, personnellement, je vais vers vous pour pas que ça arrive à d'autres personnes, pour pas que ça arrive à d'autres familles. Parce qu'à travers de ça, notre frère, on l'a vu. La famille Michaud a entrepris des démarches juridiques et depuis le passage de J.E., elle a demandé et obtenu le dossier médical du défunt pour tenter de prouver qu'il n'était peut-être pas dans un parfait état de santé au moment où il a fait son testament. Du côté de la Banque nationale, on continue de dire que le dossier est ouvert, mais du même souffle, on affirme qu'il n'y a pas de compte d'intérêt. La région en action. L'équipe du Carrefour Gentel ou de Toxicomanie tenait un concert bénéfice dimanche dernier à l'église de Saint-Stanislas. Comme chêne, vous êtes des gens d'action. Faites-nous savoir à nous l'autre de ses adresses. Est-ce qu'on doit être un expert pour savoir ce qu'il fait? Avec Michael Ben Laden accuse le président George Bush d'avoir trompé les Américains. Il associe son administration au gouvernement arabe corrompu. Le leader d'Al-Qaïda explique que l'idée des attentats aurait germé dès 1982 lorsqu'Israël a envahi le Liban avec la bénédiction des États-Unis. Ben Laden ajoute que la sécurité du peuple américain n'est pas entre les mains de John Kerry, George Bush ou d'Al-Qaïda, mais seulement entre les mains du peuple américain. Il ajoute que les conditions qui ont motivé les attentats du 11 septembre 2001 prévalent encore. Les deux candidats à la présidence n'ont pas tardé à commenter ce nouveau rebondissement d'une campagne dont l'issue est toujours aussi incertaine. le président George Bush a affirmé que les Américains ne seront ni intimidés ni influencés par un ennemi du pays. Il a même ajouté être convaincu que son adversaire démocrate John Kerry partage la même opinion. Et le sénateur de Massachusetts a réagi plus promptement en promettant que s'il est élu, il traquera sans relâche Oussama Ben Laden et qu'il va l'éliminer. À Sherbrooke, Hugo Bernier a été reconnu coupable du meurtre prémédité de Julie Boisvenu, survenue dans la région en juin 2002. La jeune femme était âgée de 27 ans. Le jury, composé de neuf femmes et de trois hommes, a délibéré pendant une douzaine d'heures avant de rendre son verdict. La juge Lise Côté de la Cour supérieure a aussitôt condamné Hugo Bernier, 30 ans, à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Bernier avait plaidé non-coupable à tous les chefs d'accusation. Il n'a manifesté aucune réaction lors du prononcé du jugement. Voici maintenant les réactions du père de Julie Boisvenu. Nous avons trouvé très pénible de lire dans les médias ces derniers jours certains extraits du témoignage de Bernier. Ce dernier rendait notre fille Julie presque responsable de sa mort. Personnellement, j'ai compris comment il peut être difficile pour une femme de poursuivre son agresseur quand en cours celle-ci n'est plus la victime mais l'artisan de son malheur. Presque la coupable. Nous remercions le jury de n'avoir accordé aucune crédibilité à ce témoignage. Ce jugement rétablit l'image de notre fille dans la population et auprès de nous. Cette image d'une femme sereine, équilibrée et aimant la vie. Une autre affaire qui a beaucoup fait parler cette fois dans la région de Québec. Une adolescente de 15 ans a été condamnée à trois ans de détention en centre d'accueil et trois ans de liberté surveillée pour le meurtre de son beau-père. La jeune fille avait 13 ans à l'époque. Elle s'était disputée avec son beau-père à propos d'un homme de 20 ans qu'elle fréquentait. Revirement au palais de justice de Saint-Jérôme, le chanteur Éric Lapointe a été remis en liberté ce matin. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Le chanteur de 35 ans a été arrêté hier soir à Montréal. La Sûreté du Québec affirme dans un communiqué être intervenu à la suite d'allégations de voix de fait qui seraient survenus mardi à la chute. De nouveaux éléments ont été portés à l'attention de la Sûreté du Québec et elle poursuit son enquête. Le complexe hydroélectrique LG2 à la B. James a 25 ans pour souligner cet anniversaire. Le premier ministre Robert Bourassa a redémarré le même groupe de turbines qui avait été mis en service par René Lévesque le 27 octobre 1979. La centrale Robert Bourassa produit le quart de toute l'électricité consommée au Québec. Voilà, grand reportage dans un moment la guerre économique secrète que se livrent les services d'espionnage et de contre-espionnage des États-Unis et de la France. Restez avec nous. Les grands reportages vous sont présentés par GM. Bienvenue à Grand Reportage. Aujourd'hui, la concurrence commerciale à l'échelle planétaire est telle que pour améliorer leur productivité, pour maintenir leur domination, les entreprises sont prêtes à utiliser les grands moyens et parmi ceux-ci, l'espionnage industriel. On pourrait même parler d'une guerre économique secrète. Qu'il s'agisse d'achats d'entreprises ou d'espionnage industriel, cette guerre peut même à l'occasion comporter des enjeux qui relèvent de la sécurité des États. Une équipe d'envoyés spéciales a fait enquête sur la tournure qui est en train de prendre la guerre économique secrète engagée entre la France et les États-Unis depuis quelque temps. Une camionnette banalisée sur les Champs-Élysées. À l'intérieur, du matériel de détection contre les micro-émetteurs, l'homme fait partie d'une équipe de contre-espionnage économique privé. Il est chargé de protéger des bureaux tout proches avant une réunion confidentielle d'hommes d'affaires prévues dans l'après-midi. La chasse au micro dans leur jargon, on appelle ça un dépoussiérage. La petite équipe, trois personnes, montent inspecter les locaux à la demande des hommes d'affaires pour s'assurer que personne ne pourra espionner la réunion. Le chef d'équipe, c'est lui, l'homme en pull noire à droite. Il veut rester anonyme, nous l'appellerons Franck. À l'intérieur, l'homme de la camionnette affine ses recherches. Si un micro est en train d'émettre, c'est le moment de le repérer. Lui, son travail, c'est de vérifier que les téléphones ne sont pas sur écoute. Il soupçonne que la pièce est espionnée pour surprendre l'adversaire. La tactique, c'est d'agir par surprise. Silence pendant l'opération. On évite de faire un peu trop de bruit quand on met en place le dispositif. C'est clair que là, on est identifiable si un micro ou un micro en direct. On les recherche de la sphère dans le silence le plus complet et ensuite, on refait deux autres recherches ou plus suivant le cas. Dernière précaution, on passe le bon vieux détecteur de micro sur les murs. Ensuite, inspection des faux plafonds, rien à signaler. Les hommes d'affaires vont pouvoir négocier en toute sécurité le contre-espionnage économique, une pratique de plus en plus répandue dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Direction le Millipol. Une fois par an au Bourget, près de Paris, c'est la foire aux gadgets des militaires, des policiers et des espions. Pour notre équipe de contre-espionnage privé, c'est le jour de marché. Ce sont d'anciens espions du renseignement militaire français, spécialistes des opérations clandestines, passés au privé. Franck vient ici pour se tenir au courant des dernières nouveautés pour connaître les dernières armes de l'adversaire. La mini-caméra, elle est peut-être cachée dans l'horloge ou dans l'œil de la Joconde. Et l'appareil photo équipé d'un rayon laser, c'est pour écouter à travers les vitres déguisées en photoriste. La caméra est là. C'est-à-dire aussi, si on enlève... C'est sophistiqué et ça ressemble de plus en plus aux joujoux qu'on voit dans les James Bond. Et un émetteur vidéo ? Voilà, un émetteur vidéo, ça fait qu'on a ça, on peut avoir ça sur la table du salon ou lorsqu'on est en repas et on enregistre le son et l'image. Et si la personne veut fumer, on peut toujours lui offrir quand même une cigarette parce qu'il y a le piège, voilà. Le piège, il ne faut surtout pas qu'il arrive sans. Pour faire sa pub auprès des chefs d'entreprise, Franck met en avant son expérience de l'action secrète. Je leur dis qu'ils ont en face de lui un voyou légal qui est rentré dans le rang si elle préfère et qui est capable de leur dire pour rentrer chez vous si je dois procéder, je procéderai de telle façon. Méfiez-vous du portable qu'on vous offre, ça pourrait être un piège. Ce VRP dégarni, un israélien, propose un GSM trafiqué qui se transforme en micro à l'insu de son propriétaire même éteint. C'est un appareil ? Oui, oui. Ça marche ? Oui, ça marche. Vive la France. Merci. Ça marche. Le...